Ah bah, non, je vais peut-être quand même me présenter avant, et nous présenter. Donc, voilà, je m'appelle Adam, et puis avec Karin et Abel, on vient de Mour, et je suis guide de France. Et voilà, on voulait vous présenter un spectacle plutôt style Feu de camp. Et voilà, on va commencer. Sauf que... Enfin, ouais, enfin, ça va pas très fort, quoi. Là, il faut que je vous dise que j'ai des problèmes avec les femmes. Voilà, donc vous serez, voilà. Ici, la voix. Les relations entre les hommes et les femmes ont toujours posé problème. Les relations préhystériques qui sont apparues au commencement, depuis la nuit des temps. Ah oui, je dirais bien mieux, la fameuse nuit des temps. Alors Adam se croit indispensable pour l'habitat. Alors que j'ai créé les femmes, moi, Dieu, pour l'entretenir. Ah oui, il faut que je vous plante le décor. Voilà, un célèbre... Un célèbre spécimen de la nuit des tentes. Voilà. Et vous, vous parlez de se faire entretenir par les femmes ? Bien, ça ! Mais non, je parlais de l'habitat. De lui, quoi. Ah oui, de moi, c'est bien ce que je dis. De toi, T-O-I-T. La tente. On attend quoi ? Oh, le tipi, la tente. Celle qu'il faut monter quotidiennement. Monter qui, ça ? Dresser l'habitat. L'habitat qui ? Non, non, je plaisante. L'homme a beaucoup d'humour. Oui, mais souvent en dessous de la ceinture. L'homo erectus avait deux cerveaux. Un petit et un gland. Et l'homo sapiens, aujourd'hui sapiens. Ah non ! Comme mon nom l'indique, Dieu m'a érigé en homme viril, sexué, dominateur. Et une fois homo sapiens, sapiens, j'étais pas du genre à me laisser mener à la braguette par une femme. D'où mon nom, l'homme de gros moignons. Oh, il exagère. Sachez, mes pauvres amis, qu'avant que je ne créais Ève dans le jardin d'Éden, il se lamentait et se traînait lamentablement tel un escargot. L'escargot est hermaphrodite, il porte robe aux pantalons. Mais pour l'amour, c'est aphrodite d'être à la fois fille et garçon. Oh, il se rase le matin, il sent venir une sensation. Dès lors, son reflet féminin m'a veut d'autres satisfactions. L'escargot est hermaphrodite, il est infirmière ou espion. Mais pour l'amour, c'est aphrodite, ça a couvri les positions. Je sais bien qu'il fut fait mollusque pour copuler en solitaire. Sans risquer d'un coup de rein brusque de se démettre une lombaire. L'escargot est hermaphrodite, ça chomperait peu dans vos éblevres. Mais pour l'amour, c'est aphrodite d'être la boutique et la queue. Car rien n'oblige l'escargot, à l'ornier du côté d'autrui. Il se met tout le monde à dos, son appartement y compris. Moi, si j'étais hermaphrodite, j'aurais mon lit en banc de cuillère. Et pour l'amour, c'est aphrodite d'y inviter la terre entière. Diformé sans flicte ni péage, homme ou femme sans distinguo. Un délicieux embouteillage, une opération escargot. Ah, je lui avais créé un paradis. Ah bon ? Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021